Imagine Pablo. Imagine. Un podcast du Musée National Picasso Paris. Souvenir de vacances. Cannes, été 1956. Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Nous sommes dans une grande pièce au mur gris. Il y a une grande fenêtre donnant sur des palmiers. Il y a une armoire. Un guéridon. Une lampe. Des cadres. Des châssis. Des tableaux vierges. D'autres peints. Mais où sommes-nous ? Et maintenant une chèvre. D'où sort-elle ? Il n'y en a pas sur le tableau. Ah ça, ça doit être Esmeralda, la chèvre de Picasso. Et si Esmeralda est là, c'est que nous sommes dans sa villa à Cannes, la Californie, dont la chèvre montait la garde. Il y installe son atelier au rez-de-chaussée. Voilà la pièce où il peignait. Quelqu'un parle. Écoutons-la. Une table chargée de pots de peinture, celle où s'acculaient les pots vides. Il continuait à ne jamais rien jeter. À peine la place pour peindre. Voilà. L'atelier du plus grand peintre du siècle. C'est drôle, non ? Voilà ce que dit rêveusement Jacqueline Rock, la compagne de Picasso à cette époque. Elle et Pablo se sont installés en 1955 dans les hauteurs de Cannes, dans une somptueuse bâtisse 1900 nommée la Californie. C'est cet atelier qui est peint sur le tableau dans lequel je m'étais égarée tout à l'heure. L'atelier où il peint devient le modèle de sa peinture elle-même. J'ai réalisé une quinzaine de ces ateliers cette année-là que je nomme paysages d'intérieur. En nous dévoilant son intérieur, Picasso nous dévoile un peu qui il est. C'est un peu étrange dans son esprit alors. Il y a des plans dans tous les sens. Des toiles se confondent à des décors, des fenêtres, une armoire, des étagères. À la Californie, espaces de vie et ateliers s'entremêlent au profit de la créativité débordante du peintre. Picasso, cette année-là, a 75 ans. Il recherche la paix et la tranquillité. Matisse est mort l'année dernière, ce qui a chamboulé Picasso, sa vie et ses pinceaux. Au fond, il n'y avait que Matisse. C'était le seul peintre que Picasso estimait comme rival. Cette peinture de l'atelier de la Californie peut aussi être considérée comme une réponse tardive aux ateliers peints par Matisse, 40 ans plus tôt. Et on retrouve les motifs floraux de Matisse sur les murs de l'atelier de Picasso, comme des perles de feuilles qui percent les fenêtres. La Californie est un havre de paix pour le peintre, loin du tumulte de la croisette, la Méditerranée représentait pour Picasso sa nouvelle patrie. C'est ce que dira son marchand d'art Daniel-Henri Kahnbailer. L'atelier de la Californie est à l'image de ces toiles, un réceptacle de tous les styles, de toutes les périodes. Un atelier de peintre doit être un laboratoire. On n'y fait pas un métier de singe, on invente. Ah, et en bas à droite, je vois un portrait de femme. C'est le portrait de Jacqueline en costume turc. Comme il vient de finir une grande toile en hommage aux femmes d'Alger de Delacroix, son atelier a pris des allures moresques. Au centre, l'espace est occupé par une toile blanche, prête à être peinte. Que va-t-il peindre dessus ? Mystère. Pour l'heure, Picasso peint son atelier et laisse la toile blanche vierge. C'est en fait un vrai morceau de la toile, laissez vierge. Mes toiles blanches sont des temps à découvrir. Et dans cette peinture, tous les temps sont réunis. Les temps à découvrir avec la toile blanche. Le temps du présent avec cet atelier arrêté à un instant précis. Et le temps retrouvé avec les allusions aux toiles du passé. Un podcast réalisé et conçu par Pauline Copen et Elsa Dénac. Avec les voix de Grégoire le Prince Ringuet, Étienne Monnet, Elsa Dénac et Pauline Copen. A retrouver sur le site du musée.